Hey ! Salut les enfants perdus et non vous ne rêvez pas, vous êtes bien devant une vidéo Archeo Toys. Ça faisait près d'un an qu'on ne vous avait pas donné de nouvelles, mais en entre-temps on n'a pas vraiment chômé. J'ai sorti un livre co-écrit avec Stéphane Lapuce aux éditions Huguen & Benin, j'ai également participé au festival de Montbazon, mais tout ça, on en parle à la fin de la vidéo. Pour l'instant, vous avez bien assez attendu, on va parler jouets. Parce que si dans les années 80, nous avons connu tout un tas de mièvreries pour enfants, on a eu aussi des tonnes de jouets adaptés de films et de séries pas vraiment prévus pour les marmots. Mais les jouets qui nous intéressent aujourd'hui sont ceux de la terrifiante saga Alien. Et s'il peut paraître assez étrange de vouloir édulcorer les designs de Jaeger, fort est de constater que les jouets Alien existent depuis aussi longtemps que la licence. Né sur les cendres du mythique film Dune de Jodorowsky, ce thriller spatial doit une grande partie de sa mise en chantier au succès de Star Wars. Et comme pour les aventures de Luke Marcheux Ciel, c'est la 20th Century Fox qui se charge de la production. Avant même que les premières images ne sortent du laboratoire, la Fox vend les droits du film à la société Kenner. Ce qui n'était alors qu'une petite entreprise du Midwest deux ans plus tôt, connaît un succès inédit avec les figurines de Luke, Leia et autres vaisseaux spatiales de toutes sortes. La mode est à l'intergalactique et aux extraterrestres, il n'y a pas de raison pour qu'Alien ne soit pas le prochain succès. Mais au printemps 1979, alors que le film commence à faire parler de lui, c'est la douche froide. En effet, Alien se révèle être beaucoup plus sombre, noir, tranchant que ses cousins de Tatooine. Le coup prétombe, le film est classé R, soit interdit au moins de 17 ans non accompagné. Mais Kenner a déjà développé toute une gamme de figurines 10 cm des passagers du Nostromo. Cette collection, composée de 5 à 8 figurines, passe à la trappe, mais laissera un paquet de prototypes. Prototypes qui seront repris quelques années plus tard par Super 7 et Funko pour une nouvelle gamme. Mais on n'est pas là pour ça. Kenner parvient donc à limiter les dégâts. Mais la production de grandes figurines de Xenomorphes géants a déjà été lancée depuis quelques mois. Mesurant 45 cm, ils sortiront pour Noël 79. Portés par une pub bien What the Fuck avec des enfants qui n'ont clairement vu du film que l'affiche. Même si l'impact commercial d'Alien, le 8ème passager, reste limité, les premières aventures d'Helen Ripley et de ses parasites intestinaux vont connaître un gros succès au box-office. Pourtant, il faudra attendre 7 ans avant de voir une suite. Cette fois, c'est James Cameron, tout juste auréolé par le succès de Terminator, qui prend les rênes de Alien le retour. Cette fois-ci, le huis clos se mue en film de mercenaires façon les 12 salopards. Le public acclame les prouesses de X et de ses Space Marines, faisant face non plus à une seule créature, mais bien à toute une colonie de monstruosité. 131 millions de dollars au box-office, 5 nominations aux Oscars, mais aucune gamme de jouets en 1986. C'est que le marketing de pour enfants a bien changé en 7 ans. Muscleur est passé par là, et il ne suffit plus de sortir un film de temps en temps pour combler les marchands de jouets. Il faut une série animée. Même le phénomène Star Wars a fini par tirer sa révérence, Lucas ne parvenant pas à imposer les versions télé des Ewoks ou de R2-D2 et ses 3PO. Kenner, de son côté, est beaucoup trop occupé à vendre des figurines SOS Antôme pour risquer son argent sur une licence spatiale. Ça ne marche plus. Il faut donc faire un bond de 5 ans pour revoir des aliens, hanter nos magasins de jouets. Si c'est probablement cette gamme qu'une bonne partie d'entre vous a eu entre les mains étant enfant, peu de gens connaissent les obscurs moyens qui ont mené à leur commercialisation. Nous sommes en 1991 et Alien 3 se fait attendre. Après de nombreuses reculades, la Fox engage le jeune David Fincher, plus habitué aux clips de Madonna et aux pubs pour le Pepsi qu'au méga budget hollywoodien. La pré-production a été un enfer. Le script corrigé des dizaines de fois par une armée de scénaristes ne ressemble plus à grand chose, malgré l'intervention de William Gibson, souvent considéré comme le père du cyberpunk. Le tournage démarre le 4 janvier 1991 dans les studios anglais de Pinewood, sans que le scénario soit terminé, et alors que 12% du budget a déjà été dépensé. Si Alien 3 se veut être une suite du précédent, il faudrait constater qu'il y a peu de continuité entre les deux. Alors qu'Alien Le Retour terminait sur une fin haletante, le début du 3 annonce la couleur. Les compagnons d'infortune de Ripley sont tous morts ou en tréss à l'état, désapprouvant le triste destin donné à son personnage, Michael Biehn, qui incarnait X, fera même un procès pour utilisation non autorisée de son image. L'Alien change également de forme et de biologie. Après la découverte de l'arène, on apprend que l'oxénomorphe peut parasiter les espèces animales comme le chien. A sa sortie en mai 1992, Alien 3 est une vraie déception critique, mais parvient tout de même à faire un tout petit peu mieux que son aîné avec 159 millions de dollars au box-office. Pourtant, quelques mois avant la sortie de ce film, la marque de joie Kenner reprend à nouveau la licence Alien. La firme vient d'être rachetée par le géant Hasbro et vise en réalité autre chose que de surfer sur le succès ciné, les films étant de toute manière interdits aux enfants. C'est qu'en coulisses, les lignes bougent côté programme jeunesse. La Fox s'apprête à lancer son réseau Fox Kids et cherche de nouveaux partenaires pour produire du contenu. En récupérant Aliens à la même Fox, Kenner imagine donc pouvoir compter sur un dessin animé qui fera exploser ses ventes. Ne disposant que de bribes du scénario d'Alien 3, qui est totalement secret, les designers de Kenner vont alors bricoler leur propre suite à Alien 2 Le Retour. On retrouvera donc les survivants comme Hélène et X, mais aussi des personnages pourtant bien morts sur grand écran comme Hapon ou Drake. Bishop connaît une sérieuse mise à jour mécanique, mais son blister montre le visage de l'acteur Lance Eriksen modifié façon Robocop. Mais bon, on s'en fout, les gosses ne verront pas le film avant l'an 2000. Niveau créature, on reprend l'idée du mélange avec un animal comme ce sublime Alien Montreligieuse ou l'Alien Gorille. Le scorpion alien, qui possède trois têtes sur les premiers visuels, est finalement réduit à une seule, probablement pour des raisons de coup. Plus surprenant encore, Kenner va lancer la production d'un pilote d'une série animée nommée Opération Alien. Et pour cela, il passe par un studio coréen. Seule une poignée de celluloïdes publiés sur un forum asiatique au début des années 2000 permet de prouver son existence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très cartoon et on imagine mal comment on aurait pu raconter la lutte contre les xénomorphes sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Règle de la télé oblige. On peut quand même avoir une petite idée en jetant coup d'œil aux mini-comics offerts avec les jouets à l'époque. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'y vont pas de ma morte en jetant des aliens vivants dans la lave d'un volcan. Opération Alien passe donc à la trappe et malgré l'absence de support télé, les jouets aliens connaissent un certain succès. Même si les enfants boudent les personnages humains pour mieux se jeter sur les monstres. Snake Alien, Rhino Alien, Bull Alien, certains modèles resteront dans la légende comme la superbe reine volante qui peuplera de nombreux cauchemars chez nos petites sœurs. Pour se défendre, Hélène et les Space Marines pourront compter sur tout un armada. Que ce soit sur Terre ou dans les airs avec ce superbe vaisseau spatial qui dispose d'une petite cage pour pouvoir attraper les aliens et les jeter ensuite dans les volcans. La gamme s'étendra peu à peu et verra apparaître de nouveaux ennemis en lieu et place des pauvres humains. Les Predators ! Jusqu'à leur laisser la place en 1995. Mais bon, les Predators, c'est une autre histoire. Voilà, cette petite vidéo de retour sur les aliens touche à sa fin. Un grand merci à tous ceux qui nous ont fait de la pub pendant notre absence parce qu'on est monté à 21 000 abonnés. Oui, il y a plus d'abonnés qui n'ont jamais vu de vidéos sortir sur la chaîne que d'abonnés qui étaient là avant. Ça fait peur. Non, vous ne rêvez pas, vous venez bien de voir une vidéo Archeatoys. Ça fait drôlement plaisir de revenir sur YouTube. Vous m'avez drôlement manqué et comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas vraiment chômé. J'ai notamment un travail extrêmement passionnant mais surtout très chronophage. Et puis j'ai eu l'occasion de sortir un livre en fin d'année dernière co-écrit avec Stéphane Lapuce et édité par Huguen et Menin. Ça s'appelle Made in Toys, les secrets des joies de notre enfance. J'ai également participé au Festival des Historiques de Montbazon organisé par Kali et Nota Bene. Vous pouvez retrouver sur la chaîne Nota Bonus ma conférence qui s'intitulait « À quoi tu jouais ? ». Enfin, je serai présent à la Geek Life du Mans les 2 et 3 février. Vous devriez pouvoir me croiser dans quelques festivals cette année et surtout, grosse info, la plus importante, on reprend les vidéos en masse. Avec un peu de chance, vous aurez une vidéo tous les 15 jours. Et j'ai mis en gage. N'hésitez pas à me harceler sur les réseaux sociaux si ce n'est pas le cas. Tu croyais vraiment qu'on allait te laisser partir sans te demander de laisser un pouce bleu, de t'abonner et de mettre la cloche ? Non mais oh, c'est moi qui ai inventé le marketing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada